bonjour à tous à tous ici c'était ténèbres sourds donc sur un nouvel épisode sur ultimate simulator ultimate accurate simulator voilà quelque chose du genre guerre avec des paysans donc niveau 7 voilà on a 1600 quand même on va essayer les chariots moi j'ai confiance en la technique des chariots avec des barbares en arrière parce que et notre roi bien entendu il faut toujours le roi c'est très important mais ça c'est pour le moral j'allais dire mais les morts ce qui est moyen pour le moral d'un seul coup voilà et qu'est ce qui se passe même nos chariots s'entretuent là c'est pas bon allez-y barbares battez vous allez chariot attire attire le tir des barbares voilà c'est bien non mais notre chariot est super efficace en ce moment il se fait pas toucher par les canons allez on est rendu plutôt bon moi je veux dire plutôt bon j'avais confiance alors le canon a tiré son boulet sur le chariot qui a pris le chariot et qui a frappé la tête du paysan aucun problème vous savez quoi je vais y aller pour les balistes parce que je pense que les balistes sont plus fortes voilà donc on va prouver que les balistes sont plus fortes que les canons tout simplement comme ça alors deux canons versus les balistes à tirer 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 voilà il devrait plus rester grand chose au milieu et détruisez moi les canons maintenant c'est bien important cela les archers sont capables de s'en occuper allez détruisez moi les canons là c'est important quand même à faire nos propres balistes moi j'ai peur des balistes elles font rien du tout non sérieusement vous allez faire tuer maintenant ouais un canon détruit c'est passé proche c'est passé parfait non 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 le dernier archer tout seul à réussir je suis pas content je suis pas content non mais ça marchait j'ai confiance que ça allait marcher on peut pas s'en mettre trois malheureusement on va les mettre bien écarté bien écarté comme ça et on va se mettre au milieu voilà ça aider des paysans ici on a deux rois cette fois voilà un roi par baliste bien entendu c'est passé bien connu c'est une tradition depuis quelques millénaires pas là dans notre royaume à la baliste la liste or ya bien entendu les rois doivent prier vers l'ennemi pour annoncer la cible de la baliste et le rôle de la baliste c'est de protéger le roi c'est tout à fait connu ok alors il a quand même tué diga lui seul le petit épaisiste qui était là en plein milieu on a perdu une baliste ça c'est on a perdu deux balistes d'accord pas de problème aucun stress vraiment les plus t'espérer que les canons ne savent pas viser le gars quand même résister à deux coups de canon il est encore tranquille voilà bon c'est pas celui là parce que c'est lui par contre ou pas de problème or ils se font ramasser par les canons ne meurent pas forcément c'est bien savoir par contre les flèches à faire du tout un canon aurait tiré des flèches à bout portant ça fait rien rien du tout on va essayer notre technique on va essayer des balistes voilà encore le même principe mais cette fois on va y aller avec les footmen voilà voilà ça j'ai confiance ils sont bien éparpillés s'ils sont visés par les canons ça sera très peu efficace de leur part alors j'ai confiance voilà il faut juste détruire le gros bloc central voilà tuer ce qui reste bien important et ensuite se s'occuper des archers voilà parce que les archers vont faire assez mal sinon voilà comme ça par contre il ne reste plus beaucoup d'épaisistes sur le coup ça c'est un petit problème allez détruire moi ce ouch ouais merci d'avoir détruire vos propres canons à la liste versus canon on est censé gagner victoire voilà voilà les balistes sont plus fortes que les canons si tu vois c'est tout ce qui compte 1 2000 ce qui veut dire on va se rendre plus de ballistes et bien entendu notre bonne vieille tactique bon on manque d'argent désolé mais toi tu dois partir j'ai besoin plus de roi voilà c'est la tradition on y va au palais ça ça va faire mal sans les filles à ça par contre je m'attendais pas à ce que ça soit ça il nous reste qui a envie qu'il nous reste un roi ouais mort c'est pas grave c'est pas grave du tout on va trouver une meilleure stratégie on va y aller vers les boucliers juste je pense pas que ça marche honnêtement mais vers une position comme ça avec des spearmes voilà honnêtement je pense pas que ça va marcher vu ce qu'on arrive à faire la nuit quand ils avaient ça mais bon pourquoi pas voilà on sait jamais voilà non on va se dire ça n'a pas marché voilà ça n'a pas trop marché quand même le massacre si je mettais des chariots en face de leur chariot au petit glitch de corps si je mettais des chariots contre leur chariot est-ce que ça pourrait marcher c'est une bonne question ça ça a marché nos boucliers ont fait l'affaire en fait voilà pas les spearmes voilà les spearmes il faut ne fallait pas compter sur les boucliers alors cette fois sur mes boucs beaucoup de catapultes est-ce que ça pourrait marcher allez-y tire les catapultes non ils arriveront jamais attend allez-y vous êtes capable ouais non voilà ça c'est pas efficace ok c'est plutôt bizarre voilà mais on tire pas de problème voilà je joue alors j'aime bien la petite animation des corps à chaque fois il faut une petite spirit et repart bien entendu ça ne donne ça n'a pas marché pourtant ils sont pas touchement étonnant si on essaye des footmen moi j'ai confiance on est capable pourquoi tu me laisses pas mettre plus à 50 unités déjà il me reste 500 en plus faut que je mette des unités plus cher quoi chariot chariot et l'autre voilà comme ça on est content allez-y les chariots j'ai confiance en vous voilà mais ça c'était très beau ça fait très bien à faire par contre ils sont juste trois pas besoin d'arriver à 60 au moins ça va s'arrêter tirer là dessus c'est vrai sur vous même on est capable ça ça va faire mal les balistes pas très mal par contre aussi bien il y en a un qui va attaquer une baliste il a tap au point ça a l'air moyen efficace nous restons trois hommes mais je n'avais pas de lance à ouais c'est bizarre mais ça n'avait pas de lance tantôt mais cela ils se sont pris une lance et le gars est changé son épée pour une lance en plein milieu de la bataille pas de problème bon c'est quoi je pense plus de chariot pourrait marcher plus de chariot avec des potches et ça marche toujours c'est une stratégie gagnante pour moi voilà la belle charge il passe en plein milieu il ravage toutes les unités ennemis pour ça voilà ça n'est pas de problème il nous reste encore un deux chariots voilà ça ça marche très bien ce sous quoi un petit peu même voilà ça n'a pas trop marché par contre là on va se faire massacrer par contre voilà son flèche il faut réussir merci merci d'avoir aidé à tuer vos propres hommes ça fait toujours plaisir il a bloqué il s'est bloqué quelque part ok le la coincée sa lance il n'arrive pas à la sortir est-ce que mon archi réussira à le tuer non est toujours pas et à le bras est touché au le coup est touché il n'est pas encore moi attendre lui pierre résistant cet homme comme quatre flèches un pour le tuer elle était capable à y pense dessus est alors merci ennemis de ta contribution voilà non mais c'était joli faut le dire c'était quand même très beau ça va marcher mais c'était très bon alors qu'est ce qu'on pourrait faire on pourrait faire des je pense pas qu'ils poupliers vont tenir en tant que telle mais les canons avait l'air assez efficace la dernière fois donc si on met des canons et des footmen voilà ça j'ai confiance que ça va marcher les canons qui font toujours leurs petits rodéos pour commencer c'est une tradition c'est une note des multiples n'en tirait pas la propre aux hommes out et ça ça va ça c'est correct mais c'est déjà on a déjà plus d'un mois mais si le canon avait pas dessus nos propres hommes serait peut-être marché aussi à tirer un autre tir est capable de le sauver il est fini là c'est fini moi c'est dire au moins ils sont coincés dans le canon voilà des petits trucs bizarres et un autre tir un tiers des cavats non malheureusement qu'est ce qu'il fait avec son qu'est ce qu'il faisait là-bas avec sa balliste bonne question allons-y avec on va faire une tortue c'est qu'on va faire une tortue j'ai confiance en les gars on a confiance en vous vous êtes capable les gars on a confiance en vous on va se mettre en la tortue ensuite on va mettre des spearman et ensuite on va se mettre non mieux que ça on va faire mieux que ça va juste se faire une tortue de bouclier voilà j'ai confiance qu'elle peut marcher ou à une autre stratégie militaire innovante et ensuite après tout ça on va se mettre des archers voilà voilà une petite ligne d'archers ennemis vous êtes capable les gars on a confiance en vous non mais ils ont tué la moitié de la tortue déjà arrêté de tirer sur la tortue quand même les archers là oh purée ils sont pas bons non mais la prochaine fois je prends plus d'archers c'est fini les archers là ça marche jamais c'est bien beau les essais à chaque fois mais ils font des conneries et ils te déçoivent à chaque fois et pour finir tu les reprends malheureusement très mauvais très mauvais très mauvais les boucliers par contre sont efficaces moi je pense on y retourne juste avec des boucliers bon par contre on peut pas juste faire ça on va se mettre une baliste ici il nous reste assez pour inspire inspire mal ici là ça marche et là j'ai confiance là j'ai confiance à être tiré en plein devant donc voilà ça c'est bon on avance on avance mais pas de souci voilà c'est formation flèche voilà ça marche très bien par contre la baliste notre notre baliste a tout fait rater là sur le coup allez les boucliers vous êtes capable vous êtes trois j'ai confiance en vous êtes assez proche d'un cas c'est l'eau c'est bizarre technique pour le vrai ça marche je me plaindre pas ça a marché qu'est ce qui se passe c'est la moine voilà il ya un corps qui se balade quelque part alors si vous faites une crise d'épilepsie je m'en excuse déjà je suis désolé allez vas-y j'êtes deux à être capable vous d'éviter la plage de peu pas mais on voit rien on voit rien avec ce corps qui se promène dans tous les sens oh non il a réussi à toucher dessus là c'est qui est la meilleure baliste et c'est pas la nôtre en fait aucune des deux a l'air de pouvoir tirer la bataille est finie à moi je ne pas leur la retraite un j'attends qu'un des deux gagnent parce qu'ils se rapprochent au moins j'ai pas l'impression qu'ils sont à peu près pareil à chaque fois une petite variance mais bof pas grand chose bon ben c'est bien savoir les balistes ne peuvent pas s'entretoucher voilà entre ennemis et ennemis elles se rapprocheront jamais assez pourquoi pas on va essayer je suis qu'on promet on va mettre un chariot et ensuite on va mettre notre mur de sur le côté voilà non mais ces nouvelles techniques révolutionnaires qui devrait marcher cette fois avec trois rois en arrière attention magnifique premier passage or je veux juste qu'ils détruisent en fait les à comment ça s'appelle sur le coup juste qu'ils détruisent les arbres à être évité oh non il y en a un qui est mort quand même ouch 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 cela a pas fait tuer et ils vont tous pour tuer deux gars ça c'est jamais très efficace au moins ils évitent les tiers voilà vous êtes capable allez hop on continue on s'est fait massacrer au moins il ya des propres tiers de l'ennemi qui arrive à nous aider un petit peu allez-y charger ceux-là ont fait mal par contre allez ils sont plus que trois ils sont plus que deux il restait encore un ennemi sont encore deux non mais il ya pas toi encore une défaite malheureusement malheureusement encore une défaite vous savez ce qui pourrait peut-être marché catapulte je sais pas exactement la raison voilà c'est une bonne question pourquoi mais je pense qu'elle peut tirer plus loin on va voir un catapulte des capables tire pas sur nous même je te préviens direct si tu tires sur nous même j'être très fâché pas eu l'air de tirer sur nous quand ça ressemblait ça c'était en plein sur nous ça c'était en plein sur nous très moyen je suis un peu déçu là sur tous nos gars sont directs moi notre propre tir de catapulte a été très efficace pour nous nuire allez s'il vous plaît voilà un balai des nids et des nids ça n'a pas marché voilà non mais j'étais bien pensé mais voilà un canon à la place un canon et que moi j'ai confiance au canon pas vraiment c'est à dire j'ai pas vraiment confiance il faudrait bien y arriver ce niveau un jour c'est assez énervant en fait au pire ouais ça pas trop tué de nos propres hommes on va accepter cela par contre joli de la part de la nuit ça c'était joli cadeau de notre part voilà ok ça c'est nettoyer il reste combien de le gars il s'est tué tout seul notre canon s'est tué tout seul voilà pas trop or je pense qu'on va y aller vers une autre stratégie révolutionnaire qu'est-ce qui s'est passé allez détruisez les détruisez au jeu on va y aller vers ça par contre pas ça non pas ça voilà on va y aller vers un chariot sur le côté et un autre chariot sur ce côté mais ça ça va marcher ça c'est stratégie révolutionnaire qu'est ce qui s'est passé allez détruisez les détruisez ouch qu'est ce qui s'est passé là dedans nos chariots en fait nos chariots s'entretuent on dirait c'est plutôt étrange comme stratégie allez-y passer c'est pas si compliqué que ça allez-y charger non chargé vas-y petit homme non dans la cassée c'est bien espace et non casse le oui vas-y c'est bien non oui tu es capable vas-y petit homme c'était si proche c'était tellement proche c'est horrible bon qu'est ce qu'on peut faire alors je pense que c'est la façon de gagner par contre ce quoi les chariots on n'en est pas on va juste mettre ça il nous reste de l'argent sur le coup mais c'est pas grave un petit peu de l'ail on y va en france pour le problème c'est à chaque police ok là ils ont tous glitchés le problème c'est cacher quand ils vont s'agroutiner au milieu comme ça et là ils se font massacrer par dizaines et on peut pas les empêcher de s'agroutiner comme ça en fait les archers servent à rien pour détruire les catapultes en arrière les ballistes alors voilà c'est plutôt difficile allez vas-y relève toi ouch 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 il faut une meilleure solution qu'est ce qu'on pourrait faire si on faisait bouclier et footmen et un chariot et plus de footmen et trois paysans ça c'est la stratégie suprême voilà ça va non mais celle-là est obligé de marcher je pense pas mais je l'espère voilà non mais on laisse personne pour l'instant un seul qui est mort aux ballistes l'ennemi s'entretue aux ballistes ça c'est bon on arrive à passer là on commence à se faire massacrer bien entendu un bras s'allonger légèrement alors est-ce qu'on passe voilà quand même trop coupé allez passe assez au goût fou c'est tellement tellement exaspérant parce qu'ils pensent toujours à ce que c'est quoi ça 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 et des chariots entre et une balliste et des pises nouvelle technique suprême on a tué déjà un de nos paysans c'est pas grave allez ou une balliste de détruite ça c'était bon allez-y vous êtes capables échec échec de la mission échec de la mission on aborde direct notre balliste et leur balliste qui sont pas mal en taux de tueur et voilà raté échec on tire aussi loin et ensuite la défaite voilà malheureusement une nouvelle idée juste des chariots je sais même plus si je l'ai déjà essayé voilà mais c'est pas grave juste des chariots et ensuite des boucliers parce que les boucliers ça pourrait marcher voilà ça le problème ils s'agglutinent tous pour frapper le premier groupe et c'est pas ça qu'il faut faire ah il ne reste plus qu'un chariot c'est horrible bon il ne reste plus que une balliste on va dire voilà plus que 0 balliste voilà ça c'est bon je pense que la technique des chariots pour marcher voilà on transporte un chariot avec nous là l'ennemi aussi début du combat est-ce qu'on peut gagner ouais allons-y hop notre d'autre bouclier fait très bien malheureusement ok ça ça n'a pas marché je pense qu'on peut y arriver on va avoir fait deux niveaux dans cette épisodé c'est pas grave on peut y arriver si on utilise des footmen voilà on va faire chariot et ensuite c'est tout ce qu'il nous faut voilà allez écraser les le problème c'est qu'on entre au dessus de la moitié de nos trucs dès le départ là on a l'air un peu mieux on va dire non ça n'a pas l'air mieux pour finir parce qu'il leur reste deux ballistes c'est assez moyen pour nous ça en fait il y a beaucoup de chance là dedans chariot si on mettait des chariots comme ça voilà et ensuite on mettait des archi non des poachers c'est la bonne vieille technique non mais c'est plein de bonne vieille technique qui marche pas vraiment on va se t'accorder il y en a très peu qui ont marché jusqu'à présent mais je ne baisse pas les bras pas comme lui qui devrait le faire voilà pour qu'on voit un petit peu le jeu j'ai pas l'impression qu'il leur reste des ballistes donc là c'est le moment attends j'aimerais voir par contre poachers tuer les voilà ça c'est bon on a tué un des nôtres en même temps mais c'est pas grave alors lui il n'a rien du tout c'est plutôt bizarre voilà tuer est-ce qu'il reste des ennemis je vois personne lui ici présent est-ce que c'est lui qui reste je pense que oui alors combien de temps est-ce qu'il va tenir derrière son chariot par contre parce que là j'espère que c'est pas un bug qui va leur permettre de gagner ils sont sérieux là ils sont pas capables de le toucher non mais en même temps il va falloir se décider moi je suis très bien capable de le voir ici voilà quand même ça a pris 200 flèches le toucher il était par terre bon en tout cas voilà on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours voilà j'étais très mauvais sur ce 9ème niveau voilà j'espère qu'ils seront pas tous aussi durs mais voilà donc on va s'arrêter ici pour cet épisode j'espère que vous l'aurez apprécié comme toujours n'hésitez pas à mettre un petit j'aime vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine bye bye